bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse de swing pas réellement analyse de swing cette semaine mais une analyse du putting et pour ces premières analyses de putting on en fera régulièrement cette semaine je vous propose d'analyser la manière de putter de jordan spice jordan suis ce putter exceptionnel qui a été numéro 1 sur toutes les stats putting 2007 2016 pardon 2017 et 2018 donc un putter hors normes je vais vous expliquer quelles sont les caractéristiques de son mouvement et ce que vous vous pouvez intégrer dans votre manière de putter pour être encore meilleur au golf pga france du vaudreuil on a la chance d'être extrêmement bien équipé et nous travaillons avec l'équipe américaine d'altus performance qui s'occupe de jordan spice et on a pas mal de données à vous montrer et pour vous expliquer quelles sont les caractéristiques du petit de jordan spice et là où il est très fort on va aller rapidement dans les data je veux pas vous perdre avec ça donc je vais être assez bref mais je vais vous expliquer les choses qui sont fondamentales pour bien putter et aujourd'hui on va principalement être concentré sur le fait de vraiment bien faire sortir la balle en ligne et la première des choses donc là on utilise un outil qui s'appelle le sam putt lab et on voit que j'ai pris jordan spice au moment où il putter le mieux c'est à dire en 2018 et là vous allez voir que c'est assez impressionnant sur pas mal de paramètres le premier paramètre c'est sa visée en position statique qu'est ce que l'on constate ici il vise parfaitement droit parfaitement dans l'axe avec à la fois les données qui sont très bonnes et cette jauge ici consistency qui est la régularité donc avec une régularité absolument incroyable donc là je me répète c'est à l'adresse et à l'adresse il vise parfaitement droit ensuite au moment d'impact deux choses on va à la fois visualiser son chemin de putter et la direction de sa face l'orientation de sa face à l'impact on le voit bien ici face à l'impact j'insiste là dessus l'orientation de la face à l'impact est primordiale primordiale pour avoir une balle qui sort là où on le souhaite qui sort dans la ligne où on le souhaite la face de club va être responsable à 80 voire 90% de la direction de la balle par rapport au chemin je m'explique vous avez beau avoir un chemin qui est extrêmement intérieur extérieur extérieur intérieur si votre face de putter à l'impact est orienté là où vous voulez que la balle sorte c'est ça qui déterminera à 80 entre 80 et 90 % de la sortie de balle donc c'est primordial ça ne veut pas dire néanmoins qu'il faut que vous ayez un jeu qu'il faut négliger le chemin de club mais la priorité est sur l'orientation de la face de club et on constate que jordan spice à l'impact là aussi à une face de club 0 2 clause ça veut dire à gauche qui est quand même extrêmement en ligne par rapport à ce qu'il souhaite viser deuxième chose très importante on va regarder le chemin de son putter ça c'est l'arc de son putter avec une vue d'au-dessus je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails là qu'est ce que l'on constate deux choses très importantes hyper importante cette ligne pointillée c'est l'axe de jeu qu'est ce qu'on constate son mouvement est en arc légèrement en arc et son mouvement est très très symétrique on voit 0.47 0.5 ça serait une symétrie parfaite donc là on voit qu'il est quasiment symétrique avec un arc très symétrique j'insiste là dessus c'est très important primordial et si on regarde ici le mouvement de jordan spice en trois dimensions vous allez voir que on constate un mouvement symétrique et j'insiste arrondi d'accord primordial donc c'est bien beau mais comment il fait pour faire ce mouvement entre guillemets si parfait on a la vidéo avec quatre caméras qui va nous permettre d'avoir une idée extrêmement précise de ce qui se passe et je voudrais qu'on insiste sur deux en priorité c'est à dire la posture dans un premier temps de face et de profil pour moi c'est extrêmement important que vous puissiez constater certaines choses les choses importantes aujourd'hui il a les yeux quasiment au dessus de la balle très légèrement à l'intérieur ça c'est extrêmement important d'avoir les yeux je me répète au dessus de la balle ou très légèrement à l'intérieur c'est primordial jamais vos yeux ne doivent être à l'extérieur de la balle donc là si on va une ligne parfaitement droite c'est très légèrement à l'intérieur de la balle donc ça première des choses au dessus de la balle ou à l'intérieur très bien jamais à l'extérieur de la balle c'est la première chose que je veux que vous gardiez en tête deuxième chose toujours peu d'angle entre les bras les avant-bras et le putter on voit des avant-bras et un putter parfaitement dans l'axe d'accord ça c'est deux choses qui sont pour moi extrêmement importantes d'accord on voit très bien ici aussi vu dans l'autre sens même chose que les bras et que les avant-bras et le putter sont dans le même axe au niveau du bassin très important un bassin toujours légèrement incliné avec une colonne vertébrale légèrement incliné cet angle par rapport à la colonne vertébrale par rapport au sol l'angle du bassin en général doit être 45 degrés par rapport au sol si ça peut vous donner une idée voilà je veux pas aller tellement plus loin on n'a pas besoin de trop détaillé non plus cette posture là avec de l'angle la tête légèrement à l'intérieur les yeux parlons légèrement à terre de la balle c'est amplement suffisant qu'est ce que l'on constate de face alors ici le ce qu'on appelle le sam peut là cache un petit peu la balle mais on voit une balle plutôt pas placé centre gauche très très important si on était à cet endroit là la balle plutôt centre gauche ok ensuite si on regarde le mouvement qu'est ce qui se passe au niveau du mouvement extrêmement stable avec un mouvement symétrique et pour moi quelque chose de primordial quand ce piece fini son mouvement on constate donc sa tête bouge très peu ça c'est très important un haut du corps qui bouge très peu juste les le haut du corps qui le bus qui bouge et là ce que j'aime beaucoup dans son mouvement c'est qu'à la fin son putter fini assez vertical et on va en parler juste après d'accord très important pas trop d'angle souvent trop souvent je vois des gens qui ont même qui ont mis beaucoup de poignées à l'impact et qui ont un putter parfois un peu là qui peut finir ce que j'appelle trop pas plat ce qui veut dire que vous allez rajouter de l'angle au putter et la balle risque de sauter mais une des fonctions les plus importantes une des caractéristiques les plus importantes de Jordan's piece c'est celle ci et ça j'insiste énormément là dessus si on regarde au dessus c'est cette vue qui est extrêmement intéressante qu'est ce que l'on constate on constate tout simplement qu'en posture je vais vraiment le mettre en gros parce que pour moi c'est fondamental Jordan's piece à la tête on va dire on peut le voir de deux manières on peut le voir je vais mettre ça en jaune pour qu'on voit encore mieux si on met un trait ici au milieu de ses deux oreilles qu'est ce que l'on constate il a la tête légèrement décalé on sait que son axe de jeu est dans ce sens là si on le prend la balle on sait que son axe de jeu la balle est par ici donc l'axe de jeu est parfaitement dans cet axe là et pourtant sa tête est légèrement décalé et ça j'insiste énormément là dessus la tête est légèrement incliné et pourtant à l'adresse il vise parfaitement droit chaque être humain est unique chaque être humain est différent et le plus important c'est que vous trouviez votre position devant la balle pour bien viser et ça vous devez absolument avec votre pro pga dans votre club qu'il vous aide à trouver la position idéale pour vous pour que devant la balle votre putter puisse viser exactement là où vous le souhaitez exemple le fameux miroir dont vous avez probablement entendu parler pour vous aligner regardez ce que j'ai fait moi avec mon miroir est ce que vous voyez donc ce point pour la balle est ce que vous voyez ces deux petits points on les voit l'écran ces deux points là c'est tout simplement un des joueurs ici qui s'entraîne avec nous chez altus performance on sait que pour bien viser lui il doit placer ses yeux de cette manière là donc s'il place ses yeux parfaitement square sa ligne d'épaule parfaitement square tout square il vise mal pour bien viser c'est cette position là qui lui permet de parfaitement aligner son putter à chaque fois et à partir de là on sait qu'il est en relation avec son axe donc ça j'insiste là dessus et on le voit très bien chez jordan spice il vise parfaitement bien mais comme chaque être humain est unique il faut que vous trouviez votre position à vous pour bien viser c'est primordial ensuite deuxième chose que l'on a vu tout à l'heure chez jordan spice et c'est le cas chez tous les meilleurs putters du monde si on revient sur ce mouvement il est très important ou si on revient ici que vous compreniez que le mouvement est un mouvement en arc et non pas cette ligne rouge et l'axe de jeu et non pas un mouvement linéaire très très important pour se faire petit outil formidable pour vous entraîner à le faire c'est cet outil là qui s'appelle le well stroke qui vous permet d'avoir un vrai retour sur ce que vous faites donc plusieurs choses que je veux que vous gardiez en tête la première des choses comment vous positionner devant la balle pour être sûr de bien viser certains ou certaines d'entre vous vont avoir besoin de prendre un grippe inversée d'autres vont avoir besoin de décaler la tête d'autres d'être plus ou moins prêts mais de trouver la bonne position pour bien vous aligner voilà comment j'aimerais que vous entraînez la première des choses trouver la bonne posture et ensuite d'avoir un outil ou avec votre téléphone portable de filmer au dessus d'être sûr que votre mouvement est légèrement linéaire pardon et légèrement surtout pas linéaire mais en arc pour que votre mouvement soit bon combien de fois j'ai des gens qui viennent me voir et qui au départ me disent guillaume je n'arrive pas à viser pas de problème on va faire en sorte de trouver la posture devant la balle qui vous permet de bien viser ça c'est en 1 et en 2 de garder en tête que le mouvement n'est pas un mouvement linéaire mais un mouvement légèrement en arc est très important ce fameux un tiers deux tiers est extrêmement mauvais pour que vous puissiez gérer la distance le plus simple possible légèrement en arc et un mouvement symétrique c'est exactement ce que l'on retrouve chez jordan spice et je finirai là dessus les trois composantes pour bien putter les trois composantes chez jordan spice en 1 il a sa propre posture et son propre placement de tête pour être sûr de bien viser en 2 il a un mouvement légèrement en arc et en 3 il a un mouvement symétrique que des choses extrêmement logique par rapport à sa posture en arc symétrique grâce à ça votre balle sortira en ligne et vous aurez beaucoup plus de réussite sur les gains à très bientôt sur les antennes du journal du golf